A l'occasion de sa tournée, découvrez la reprise du tube de Renaud, les bobos qui devient les fachos. On les appelle racistes ou fafes, ou bien fachos pour les intimes. Dans les rédactions des médias, on en retrouve dans chaque rubrique. Pour eux, le fonctionnaire est feignant, et les étrangers, y'en a trop. Le chômage ou le mauvais temps, tout est la faute de ces gauchos. Jadis leurs propos dégueulasses se limitaient à leur bistrot. Maintenant sont filmés, et en 4K, le patron du bar, c'est Pascal Praud. Les fachos, tout le monde ! Les fachos, les fachos, les fachos. Ils sont souvent à l'extrême droite, mais des fois, ils sont de l'autre côté. Ceux qu'on appelle les laïcars, en 2015, ils ont vrillé. Un tabassage d'idées malsaines continue sur les chaînes d'info. Même les jeunes se font matrixer par ces réseaux de cas sociaux. Ils vont même s'insulter leur race, sur des sites de jeux vidéo. Adore Zemmour ou Charles Maurras, comme Stanislas, ce gros nigaud ! Les fachos ! Les fachos ! Pour le livre le plus dangereux, c'est pas Mein Kampf, mais c'est le Coran. Pour quelques salauds terroristes, soupçonnent des millions de musulmans. Les femmes voilées sont des ennemis, dans le meilleur des cas, des victimes. Condescendants ou vrais racistes, c'est la même chose. Choisis ta team, les féministes en mettent une couche. Sur ces femmes qui se couvrent un peu trop, elles veulent interdire tous les voiles. Ouais, même la voile sur les bateaux ! Les fachos ! Les fachos ! Les fachos ! Les fachos ! En politique, y'a plus que des personnages caricaturaux. Est-ce que c'est la meilleure réponse aux fachos ? Sandrine Rousseau. Plus de garde-fous pour encadrer cette belle liberté d'expression. Qui est devenue depuis peu une putain de liberté d'agression. Si t'es mousseline, bah tu subis. T'es pas content, mais tu l'ouvres pas trop. Sardou qui parle, c'est un homme libre. Bélatar, c'est un islamo ! Ouais ! Les fachos ! Les fachos ! Les fachos ! Les fachos ! Bravo ! Les fachos de Renaud, parce que les combattants contre le racisme sont toujours debout. Toujours debout. Les trente glorieuses Yacine Délatar Thomas Barbazan C'était bien, hein ?